Coucou les merveilles, c'est Chloé. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo pour spécial débutant en fait, avec les conseils pour débuter et j'ai eu des super retours de votre part, ça m'a fait vachement plaisir, donc je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée. En fait j'avais l'idée déjà, même au moment où j'ai tourné cette vidéo, d'en faire une autre, en fait un tirage guidé pour les débutants, parce que quand on a acheté son premier oracle, son premier tarot, c'est déjà un premier pas, c'est cool, mais bon on se retrouve avec les cartes et le livret et nos premiers tirages à faire, mais bon tout seul la plupart du temps, à moins de suivre une formation, on est tout seul. On a que les explications du livret pour essayer de se diriger, c'est pas forcément évident, et en fait je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo. En fait l'idée c'est que vous preniez votre jeu, donc ça peut être oracle ou tarot, peu importe, votre nouveau jeu de cartes que vous n'avez pas encore utilisé ou pas trop vous tâtonnez, c'est vraiment une vidéo pour les débutants. Et moi en fait, je vais vous montrer comment je tire les cartes, et je vous propose de le faire en même temps que moi en fait, de faire une pause. Moi je vous explique comment je fais, ensuite vous pouvez faire une pause, expérimenter avec votre question et votre jeu de cartes. Et voilà, l'idée c'est d'être accompagné en fait à travers la vidéo. Donc le tirage que je voulais vous faire expérimenter, c'est le tirage à trois cartes, qui est le plus connu et en fait le plus répertorié dans les livrets accompagnant les jeux. Il est rare que ce soit pas un tirage qui soit mentionné. Donc je me suis dit que c'était pratique parce qu'il y a de fortes chances pour que le jeu que vous ayez en main parle de ce fameux tirage à trois cartes. Donc la signification de ces trois cartes, ça va être passé, présent et futur. Donc c'est un tirage que vous pouvez faire comme ça, par exemple demander où est-ce que j'en suis, donc le passé, le présent et quel va être mon futur. Vous avez envie d'une guidance, de faire un bilan, vous pouvez faire le tirage comme ça. Ou alors vous pouvez aussi faire ce tirage en vous concentrant sur une question particulière. Je sais pas, par exemple, j'ai un problème, j'ai pris la tête avec quelqu'un là, je suis pas bien. Vous allez faire ce tirage à trois cartes, mais il va cibler en fait ce qui se passe avec cette personne. Ça va vous montrer le passé, donc les racines, pourquoi est-ce que ça s'est envenimé, le présent, quelle est la situation. Et des fois on voit pas les choses clairement finalement, donc ça va vous montrer vraiment comment les choses sont. Et le futur potentiel, c'est-à-dire le futur qui risque d'arriver si les énergies restent telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'avec ce tirage, si vous vous retrouvez avec une carte toute pourrie en troisième position, qui vous fait vraiment peur et que vous avez pas envie de voir, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, ça ne vous empêche pas, vous pouvez toujours changer votre futur. Mais pour ça, moi j'aime bien tirer une autre carte pour le coup, qui va me donner un conseil. Parce que ça veut dire qu'actuellement, les énergies me dirigent vers un truc pas super. C'est un peu comme si on était au volant d'une voiture et il se trouve que là, la direction qu'on est en train de prendre, on va droit dans une impasse ou un truc, il va falloir rectifier notre direction, sinon on va se retrouver dans l'impasse. Donc finalement, c'est un tirage, on pourrait dire divinatoire, parce qu'on va explorer le futur, mais il y a aussi un mélange de développement personnel, dans le sens où ce futur, on ne va pas le subir, si il ne nous convient pas, on va pouvoir agir dessus. Donc moi, la méthode que je vous propose, c'est une méthode que j'utilise tout le temps, moi personnellement, c'est l'intuition. J'utilise uniquement mon intuition, enfin principalement, pas uniquement, mais principalement mon intuition. On peut aussi appeler ça la projection psychologique. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir besoin d'un oracle ou d'un tarot qui va avoir des illustrations quand même assez détaillées. Parce que je vais me baser sur ces illustrations et sur ce qu'elles me font ressentir pour travailler mon interprétation. Donc l'idéal pour suivre cette vidéo, c'est d'avoir un jeu qui se prête à ce genre de lecture. Donc je vais vous montrer typiquement un jeu qui ne va pas être très pratique. Il y a celui-ci. Je vais vous montrer pourquoi. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais jeu. Au contraire, je l'adore d'ailleurs. S'il fait partie de ma collection, c'est parce que je l'utilise beaucoup. Mais je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Vous voyez, un jeu comme ça, c'est un petit peu trop abstrait. Même si on est hyper habitué à travailler avec son intuition, on va pouvoir avoir des informations avec le symbole. Mais ça ne va pas être facile. C'est un peu trop abstrait. Et on a le texte qui est assez important. Et en fait, il vaut mieux avoir un oracle où il y a le moins de textes possibles. Parce qu'on va plus utiliser les images. Vous voyez, il y a quand même des symboles. Mais pour moi, pour quelqu'un qui débute, pour faire de l'intuitif, c'est un peu trop abstrait. Un autre exemple de jeu qui est super, mais pas adapté pour la technique dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est celui-ci. Vous voyez, c'est difficile d'avoir tout de suite toute une histoire à raconter juste en regardant les illustrations. Pourquoi ? Parce qu'on est dans quelque chose d'assez abstrait en fait. A l'inverse, je vous ai préparé deux jeux qui sont sortis assez récemment. Enfin, je vous ai préparé, je les avais mis juste à côté de moi. L'oracle Fontaine. Vous allez voir là qu'on est sur des illustrations. D'ailleurs, ça peut faire un peu bande dessinée. Je trouve que ça raconte des choses. On n'est pas dans de l'abstrait. Là, on voit tout de suite ce que ça représente. Ici, on a une cathédrale. Ici, on a un gars sur la plage. Ici, on a une épée. Vous voyez, tout de suite, ça fait naître des émotions en fait. Il va falloir... Enfin, il va falloir. C'est mieux pour la méthode que je veux vous montrer. Si vous avez un jeu qui... Qui a des illustrations qui vont être parlantes pour vous. Qui vont faire naître des émotions. Parce qu'on va justement travailler sur ces émotions. Donc, il y a aussi l'oracle des murmures qui est sorti récemment. Qui est super aussi pour ça. Vous voyez, on a aussi des illustrations. On voit tout de suite, vous voyez, la différence là entre ces des illustrations. Elles évoquent tout de suite quelque chose de très différent. Donc, on va pouvoir travailler avec elles. Donc, je vais prendre celui-ci justement. Pour faire ce tirage. Je prends l'oracle des murmures. Donc, première étape. Je me concentre sur ma question. Alors, moi, pour faire la vidéo, je n'ai pas de questions précises. Je vais demander juste un flash de ma vie actuelle. Voir le passé, le présent et le futur. Mais vous pouvez aussi cibler sur une question particulière si vous voulez. Ensuite, on brasse les cartes. Voilà. On se dit... C'est un mélange de détente en fait. Et il y a un lâcher-prise. Et puis, il y a aussi une concentration en même temps sur l'objet de notre demande. On a confiance en fait. Tout en brassant les cartes. Bon, moi, je coupe le jeu. Mais on n'est pas obligé. C'est comme vous voulez. Couper le jeu, c'est faire comme ça. Hop. Et après, on fait passer dessous. Voilà. C'est juste une habitude que j'ai en fait. Ensuite, je suis désolée. Je tourne la tête parce que j'ai la table... Enfin, je tire sur mon lit qui est juste... Je suis assise dessus. Bref. Donc, j'étale les cartes en éventail. Et je vais choisir trois cartes. Je vais penser. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien. Je vais me concentrer. Je vais me dire... Ok. Je demande une carte sur mon passé. Qui illustre mon passé. Je la prends. Je la mets sur le côté. Maintenant, je vais me concentrer sur mon présent. Et demander une carte qui illustre ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et peut-être que je n'ai pas forcément conscience de tout d'ailleurs. Hop. Je l'ai prise. Je l'ai posée sur le côté. Et maintenant, je vais demander quel est mon futur. Qu'est-ce qui m'attend ? Avec les énergies. Du coup, des cartes précédentes. On va voir quel est ce futur qui m'attend. Donc, voilà. J'ai mes trois cartes. Alors, c'est important de bien les avoir dans le bon ordre. Ne pas les mélanger. Parce qu'elles ont chacune un rôle dans le tirage. Donc, elles sont toutes face cachée. C'est mieux. Parce que sinon, on anticipe. On peut voir une carte qui nous fait un peu peur à un moment du tirage. Et ça va nous empêcher d'être dans l'instant présent. Alors, moi, ma technique. Donc, je disais, c'est une technique intuitive. Et même créative. En fait, je suis absolument fan de créativité. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et dans la pensée créative, il y a un double mouvement. Il y a un... En fait, c'est ce qu'on appelle la divergence. Suivi de la convergence. Divergence, je m'envole. Quoi ? Je pars très loin. Convergence, je reviens dans la réalité. En fait, souvent, quand on a un problème, on a tendance à être beaucoup dans la convergence. On va foncer vers notre problème. On gravite autour. Enfin, on tourne autour. On tourne autour. Et on stresse. Il y a de la tension. On essaie de trouver une solution. Mais on n'y arrive pas. On a l'impression que si on s'éloigne du problème, ça ne va pas le régler. Puis quand on va revenir, ce sera encore plus la merde. Enfin bref, du coup, on reste collé. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que c'est assez illusoire de croire ça. Parce qu'en restant collé au problème, en fait, on se coupe aussi de notre créativité, de notre inspiration. On va souvent tenter toujours les mêmes... On va tenter les mêmes choses pour résoudre notre problème. Et ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. On va retenter. Tout ça, finalement, ça ne sert à rien. On s'épuise beaucoup. Donc, en fait, autant lâcher prise, diverger. Donc, on va partir un instant. On va un peu oublier notre problème. On va le zapper quelques instants. Ensuite, on va revenir. Ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait quand je vous explique les choses comme ça. J'essaye de voir si je peux vous trouver un exemple. Ou sinon, je vais faire avec les cartes. Et vous allez voir par vous-même. En gros, c'est quand même un petit peu l'histoire de quand je dis diverger. C'est le rêveur, en fait. On va laisser notre esprit vagabondé. On part là où on a envie d'aller. On s'en fout. C'est de l'intuition pure, en fait. On se laisse complètement inspirer. Mais sans essayer de faire le lien avec notre problème. Et ensuite, une fois qu'on sera parti bien loin, on va pouvoir revenir et réfléchir. C'est peut-être toujours un peu abstrait dans votre tête. Mais je vais vous montrer avec les cartes. Vous allez voir ce double mouvement que je fais, en fait. Donc, on va regarder la première carte. Donc, je vous montre la première carte. Et je vous fais une mise au point. Parce que sinon, ce n'est pas très clair. Voilà. Donc, on a la chute. On voit... Alors là, quand je regarde la carte, je vais me mettre à la décrire. Je la décris à voix haute. Donc là, moi, je le fais parce que c'est une vidéo. Mais en fait, je le fais aussi quand je fais mes tirages chez moi, tranquille. C'est hyper important de le dire à voix haute. Il y a des choses qui vont peut-être sortir dont vous n'auriez peut-être pas conscience si vous vous formulez dans votre tête. Donc là, je vous montre. Et après, je vous conseille de faire une pause avec la vidéo et d'essayer avec votre carte. Donc là, moi, je décris cette carte. Qu'est-ce que je vois ? Une fée qui est en pleine chute libre. Comment je le vois ? Je vois parce que ses cheveux qui sont... On a l'impression de mouvement, là. Qui sont vers le haut. Donc, j'imagine qu'il y a la chute. Elle est attirée vers le bas. Elle n'est pas hyper habillée. Et je ne vois pas trop ce que je peux dire de plus. Il n'y a pas énormément de détails sur cette carte. Il y a comme des petites feuilles ou des petits trucs comme si elle était tombée d'un arbre. Donc là, je vous ai décrit la carte. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce que ça me fait ressentir. Je vais aller dans un truc un petit peu plus subjectif. Qu'est-ce que ça m'évoque ? J'ai parlé de nudité. Elle n'est pas trop habillée. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, là, quand je regarde cette carte, ça m'évoque une certaine vulnérabilité, en fait. Je me dis, si elle tombe d'un arbre, en plus, j'ai peur que pour elle, parce que s'il y a des ronces, je me dis qu'elle va se faire vraiment mal. Le fait qu'elle soit à moitié nue, comme ça, ça la rend encore plus vulnérable. Donc, ça m'inquiète un petit peu pour elle. Après, je vous ai dit qu'elle était en chute, libre. Qu'est-ce que ça me fait ressentir ? J'ai de l'inquiétude aussi. Ça me fait stresser. Ça me fait stresser pour elle. En plus, je me pose des questions parce que je me dis que c'est une fée. Donc, elle a des ailes. Concrètement, elle pourrait voler. Mais elle n'a pas l'air de s'en servir. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a les ailes collées ? Donc, vous voyez, là, je laisse complètement... Je suis en pleine divergence, là. Je laisse mes pensées vagabonder. Même, j'écris une sorte de petite histoire, en fait, à travers cette image. Donc, je me dis peut-être qu'elle a les ailes collées. Et du coup, elle ne peut pas voler. Donc, elle est... Elle est... Je n'ai plus le mot, mais... C'est comme si on lui avait enlevé un de ses pouvoirs. Donc, émotions. Qu'est-ce que je ressens ? Donc, là aussi, c'est important vraiment de cibler sur votre émotion. Moi, je ressens une détresse. Un gros stress, ce n'est pas facile du tout. Donc, là, c'est vraiment... Là, ça y est, j'ai clôturé. Vous voyez, c'était la phase de divergence. C'est-à-dire que j'ai laissé s'exprimer vraiment mes émotions et ce que je voyais sur la carte. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase. C'est une phase de convergence. C'est-à-dire que je vais revenir sur ma question d'origine. Ma question, je n'en avais pas vraiment. En fait, je voulais juste un flash de où est-ce que j'en suis dans ma vie actuellement. Donc, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je vais me demander si cette carte-là, c'était comme une fenêtre et que ça me montrait une image de mon passé par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, j'ai parlé de détresse. J'ai parlé d'impression qu'on m'a enlevé un pouvoir. J'ai parlé de vulnérabilité. Maintenant, je vais me demander, mais à ce moment seulement et pas avant. C'est maintenant dans cette phase de convergence où je me dis, dans mon passé là, est-ce que j'ai vécu, j'ai ressenti ça ? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose ? Alors oui, honnêtement, ça me fait vraiment penser à une épreuve que j'ai dû vivre fin décembre et que j'ai portée à peu près tout le mois de janvier. Un gros coup dur. Une formation que j'ai dû arrêter du jour au lendemain. Ça s'est extrêmement mal passé. Et j'ai eu le sentiment, en effet, d'être en chute libre. Et j'ai eu aussi le sentiment que je n'avais plus de pouvoir. Je ne pouvais plus m'accrocher à quoi que ce soit. Donc, c'est exactement, en fait, ce que j'ai décrit, finalement, avant. Sans m'en rendre compte parce que je n'y pensais pas encore, en fait. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la carte ? Elle est en train de décrire, en effet, ce fameux passé. C'est-à-dire, ouais, cette grande panique et ce sentiment que je ne peux me raccrocher à rien. Donc, voilà, on a déjà interprété la première carte. Donc, je vous laisse faire une pause et voir avec votre propre carte. Donc, les étapes, c'est formuler à votre ce que vous voyez. Ensuite, donc, de façon un peu factuelle, qu'est-ce que vous voyez. Après, essayez de voir l'émotion. Reprenez ce que vous avez dit, quand vous avez décrit. Et dites à quoi ça vous fait penser et qu'est-ce que ça vous fait ressentir. Donc, ça, c'est la phase de divergence. Ensuite, phase de convergence. Vous voyez, par rapport à votre question, qu'est-ce que ça peut signifier. Et puis là, comme on est sur un tirage passé-présent-futur, par rapport à votre passé, est-ce que ça ne pourrait pas vous faire penser à un truc, quoi. Voilà. Donc, on va faire ça, en fait, pour les trois cartes. Donc, je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur les deux autres cartes. On va regarder... Enfin, je ne vais pas vous répéter le processus à chaque fois, comme je viens de le faire là. Donc, deuxième carte, on est sur le présent. Alors là, on est dans une énergie complètement différente. C'est intéressant aussi de voir l'émotion. La première carte, j'étais sur un truc... C'est pas rigolo. Et bien là, vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher de dire... Waouh, un truc, c'est très différent. Donc déjà, ça me donne une information. Ça me dit bien que mon passé, là, est bien différent de mon présent actuel. Mon présent actuel. Bref, mon présent. Donc, divergence. Je décris la carte. Qu'est-ce que je vois ? Une... Je vais dire une sorcière. Une fée. Qui est dans une position, mais je ne sais pas comment elle fait. Elle est très souple et sûrement très musclée. Mais il y a une sacrée puissance qui se dégage de cette position. Elle a les cheveux qui retombent, mais on dirait une sorte de flamme. J'ai l'impression de voir un feu. Et on retrouve ce feu dans ses ailes. Donc, ça m'évoque beaucoup de puissance au niveau de l'émotion. Il y a quelque chose de costaud, quoi. Il y a des ailes qui sont dessinées en fond, en blanc. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, ça m'évoque de la liberté. Mais aussi la chenille qui déploie ses ailes. On se déploie. Et puis, il y a un rond doré, ici. À quoi ça me fait penser ? Je ne sais pas trop. Je l'aime bien, en tout cas, ce rond. Quand vous ne savez pas trop, si vous n'avez pas trop formulé, revenez toujours à l'émotion. Moi, je l'aime bien, ce rond. Après, je dirais qu'il m'évoque en soleil. Il y a quelque chose de lumineux. Il y a une puissance. Moi, ça m'évoque même l'âme. Il y a vraiment quelque chose de costaud, je trouve, dans cette carte. Elle envoie vachement d'énergie, je trouve. On nous parle en plus de renaissance. Donc là, voilà, j'ai fait la phase divergence. Convergence, maintenant. Cette carte me parle de mon présent. Est-ce que ça me fait penser à quelque chose dans mon présent ? Ce que j'ai énoncé, sachant que j'ai parlé de feu, de puissance. C'est marrant, j'ai parlé aussi d'un côté costaud et souple en même temps. Puis liberté, quelque chose de très positif. C'est vrai que dans mon présent, actuellement, je me sens beaucoup mieux depuis début du mois de février, en fait. Je me sens mieux. J'ai l'impression que je prends un nouveau départ. Donc c'est marrant, l'idée du papillon, du chenille devenu papillon, ça me parle. Et je suis en plein projet en ce moment. Et pour moi, le feu, ça m'évoque cette créativité-là. Et c'est marrant aussi, la position de la fille, de la fée, ça m'évoque un pouvoir d'attraction. Et en ce moment, je suis en train de relire des bouquins sur la loi d'attraction. Donc voilà ce que ça m'évoque pour ce moment présent. Donc je vous laisse faire une pause et voir votre carte, ce qu'elle vous dit. Et on va passer à la dernière. Alors c'est toujours une carte un peu stressante, un peu suspense. Parce que l'avenir, il y a toujours un côté un peu... Même quand on tire les cartes depuis longtemps, on se dit toujours, est-ce que je vais tomber sur une carte compliquée ? Donc on va voir ce qui m'arrive à moi. C'est cool, j'ai une chouette carte. Mais ce que je vous disais, c'est hyper important si vous tombez sur une carte qui vous fait peur, qui ne vous plaît pas en fait. Ne restez pas dessus, c'est hyper important. Par contre, faites l'exercice. Parce que si elle est là, c'est pour une raison. Je veux dire, ne restez pas dessus, ne bloquez pas dessus dans le sens où faites tirer une autre carte, que je vous disais, pour changer votre avenir. C'est... Certains livres de cartomanciers en parlent, c'est hyper important, vous restez maître de votre destin. Les cartes servent à ça en fait. Avoir, ça vous donne cette chance-là de voir ce qui va vous arriver pour avoir du pouvoir dessus. Donc bon, moi, je suis très contente avec cette carte. Je la ressens super bien. Donc je fais... Attendez, je vous fais la mise au point. Ouais, voilà. Donc je pars en divergence. Je décris la carte. Qu'est-ce que je vois une femme... C'est marrant, elle a des cheveux, ce sont des vagues. Et elle est en train de souffler sur un pissenlit. Et on voit que les petites graines s'envolent. On a une lune en fond. Et puis c'est marrant parce qu'on a un fond qui est jaune. Voyant qu'il y a une lune, j'aurais pu penser qu'on aurait un fond bleu-violet. Mais non, vous voyez, là j'exprime... Même quand des fois vous ne comprenez pas quelque chose dans une carte ou quelque chose qui vous paraît bizarre, exprimez-le. Parce que c'est intéressant, c'est un choix aussi de l'artiste. Ce jaune-là, moi, il m'évoque... Honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce jaune d'ailleurs, s'il y avait eu un violet ou je ne sais pas quoi, je n'aurais pas ressenti un truc aussi enjoué quand j'ai vu la carte. Moi, ça m'évoque quelque chose de joyeux et de... Le soleil qui se lève en fait, cet aspect-là. Alors, pourquoi il y a une lune ? Moi, justement, j'aime bien, ça m'évoque là une certaine sensibilité, une intuition. J'aime bien sa coiffure là avec les vagues. Là aussi, ça m'évoque de l'intuition. Je ressens aussi du mouvement avec les vagues. J'imagine que c'est une personne qui suit les élans de son cœur. Je leur sens comme ça, moi. Au niveau de mon ressenti, je me sens super bien. J'aime beaucoup cette carte. Aussi, c'est important de voir. Est-ce que vous aimez cette carte ? Est-ce que vous ne l'aimez pas ? Pourquoi ? Moi, pourquoi je l'aime ? Parce qu'il y a ce mélange d'intuition, de douceur et en même temps de chaleur. Et en avance, je trouve qu'il y a beaucoup... d'espoir aussi. Puis bon, ça nous parle de souhaits avec cette fille qui souffle sur une fleur de pissenlit. J'aime, forcément. Je pense comme tout le monde. J'aime formuler des souhaits. Et c'est une carte pour moi qui évoque le fait que ces souhaits peuvent se réaliser. Il y a énormément de potentiel. Ça me fait penser à ça. Donc maintenant que j'ai fini ma phase de divergence, je pars en convergence. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer dans mon futur ? Donc, si j'imagine que c'est une fenêtre, là, sur mon futur et que ce que j'ai décrit, finalement, c'est mon futur, je me dis que c'est super cool. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que je vais sûrement suivre mon intuition et que ça va m'emmener beaucoup de cadeaux, en fait. Et que peut-être, je vais jouer avec deux énergies, une énergie peut-être un peu yin et yang. Beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling et aussi, en même temps, beaucoup de concrétisation, de petits pas. Ça me fait penser à mes projets. Je vous en parlais dans cette carte-là. Sûrement des projets qui vont fleurir. Ça me montre, je pense, que je suis sur la bonne voie et que ces projets ont des chances de se concrétiser. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un beau... Ça me permet de faire comme un beau tableau, en fait, de ma vie actuelle, des énergies de ma vie actuelle. En plus, c'est chouette. C'est un très beau tirage. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez réussi de votre côté, en faisant votre tirage, à voir des choses, à ressentir les choses et à avoir vraiment une réponse à votre question aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, je n'ai absolument pas utilisé le livret. C'est une méthode qui permet de ne pas utiliser le livret. Les livrets sont top. Et si vous avez envie, rien ne vous empêche de compléter aussi vos interprétations en allant lire le texte. Moi aussi, je trouve que c'est intéressant de lire à voix haute le texte. Là aussi, ça fait une différence. Et si vous avez envie de travailler avec le livret, donc lisez bien le texte à voix haute si vous en avez envie. Moi, je trouve que ça apporte un plus. Et une fois que vous avez terminé la lecture, fermez votre bouquin et demandez-vous, qu'est-ce que je retiens de ce texte ? Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Si je devais le résumer, voilà. Qu'est-ce que j'en ai retenu, en fait ? C'est une question qui est hyper intéressante à se poser à beaucoup de moments de la vie. Quand vous avez fini un bouquin, quand vous êtes allé voir un film, quand vous êtes allé voir une exposition. Se poser cette question, qu'est-ce que j'en retiens ? Parce que finalement, sinon, les choses, elles nous traversent, elles fusent. Et on ne prend pas vraiment conscience des choses. Là, ça va être un petit travail qui va vous faire remonter les choses à votre conscience. Donc demandez-vous, qu'est-ce que j'en retiens ? Et aussi, qu'est-ce que ça m'apporte en plus, peut-être, par rapport à ce que j'ai fait en travail moins intuitif ? Est-ce que ça ne m'apporte rien de nouveau, mais que ça vient renforcer quelque chose que j'ai ressenti ? Est-ce que ça vient m'apporter quelque chose de neuf que je n'avais pas vu ? Est-ce que ça vient m'apporter un nouvel angle de vue ? Et puis ensuite, vous faites votre petite tambouille et vous rassemblez ces deux sources d'informations. Donc vous allez avoir une source intuitive et une source un petit peu plus intellectuelle. Mais c'est top aussi, en fait. C'est une autre source. Et combinez les deux. Là, vous êtes parés. Si vous avez le temps de faire tout ça. Moi, je n'ai pas toujours le temps. Souvent, je fais 100 livres. Mais si vous avez le temps de faire tout ça, vous allez avoir une lecture super costaud. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé et que ça aura été intéressant pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.